L'autre jour, je poste une vidéo sur les mains sales de cavaliers avec les ongles noirs. Vous imaginez, ça part en couille en commentaire. Eh, on n'oublie pas le rikiki, tu tordures ! Oh purée, c'est vrai en plus. Ah ouais, c'est vraiment vrai. J'ai les mains dégueulasses, les doigts tordus, des calosités, mais j'ai de beaux ongles, comme quoi... Ah, je sais pas si on doit te dire que t'as du bol ou pas, là. Et les cloches sur les doigts ! Les cloches sur les doigts, c'est que ce bordel. C'est une nouvelle traîne TikTok et je suis passée à côté. Mes mains sont des bouts de knacky avec de la sauce au poivre. En bref, ce ne sont plus les mains. Je monte à cheval depuis que j'ai 5 ans et j'ai jamais eu les ongles noirs comme toi. C'est plus un manque d'hygiène. Elle est en train de me les chauffer, elle. Je me la fais ? Je me la fais pas ? Bon, allez, je me la fais. Si un manque d'hygiène veut dire ne pas se laver les mains entre chaque grattage, brossage, je monte, etc. Alors oui, je suis une grosse dégueulasse. Je monte à cheval, je brosse mon cheval et je le gratte. Et c'est pas pour autant que j'ai les mains dégueulasses et les ongles noirs. Toi, tu te fous de ma gueule, toi. Toi, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu vas voir ce que je vais te répondre. Techniquement, c'est pas possible, à moins que tu passes ton cheval au karcher. C'est que tu n'as jamais travaillé dans ce milieu. C'est pas un monde de princesse. Les mains sales, c'est automatique. MDR, j'ai travaillé pendant des années. J'ai même été groom. Et c'est pas pour autant que j'avais les mains dégueulasses. Nous assistons à un superbe match entre les mains propres et les mains sales qui va gagner. Je suis groom et même dans une écurie de haut niveau, on a les mains dégueulasses. Désolée de te dire ça, mais sinon, c'est que tu fais balle ton boulot dans ta face.